Salut guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un vidéo set down. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait ça, je dois l'avouer. Et puis, encore plus longtemps, le titre de la vidéo, c'est le moment que vous allez remarquer. Je vais faire mes favoris des derniers temps. Vous allez voir, c'est vraiment pas comme avant. Je ne parlerai pas beaucoup de maquillage. J'ai comme peut-être deux produits de beauté seulement. J'ai des vêtements sport, des snacks, des items plus objets, un supplément, une application. Tu sais, on va parler un peu de ça et je vais aussi rajouter deux ou trois chansons à la fin, que j'aime bien. Ça fait que le premier item que je vais vous présenter, je ne l'ai pas sous la main parce que je les ai déjà mangés. Mais ce sont les fameuses saucisses végétariennes italiennes, sauce tomate italienne, de la marque Saint-Yves qu'on trouve dans tous les épiceries maintenant. Honnêtement, cette gamme-là me dépasse à chaque fois. J'ai toujours utilisé plein de produits d'oeufs, mais honnêtement, ces saucisses-là, même mon chum, les aime. Puis je vous dirais que j'en ai essayé beaucoup, beaucoup depuis les six dernières années que je suis végée. Et c'est honnêtement mes préférées. Je l'ai fait aussi simple qu'avec des légumes, du riz, dans une sauce tomate, grillée, barbecue, c'est vraiment tout le genre de recettes que vous voulez faire. Deuxième item que j'aime foule, c'est un snack cheat, si on veut. Et c'est ce fameux popcorn-là, de la compagnie Smartfood. Encore une fois, on retrouve ça en pharmacie. Évidemment, on s'entend que tout le monde le sait, le popcorn, c'est déjà beaucoup plus santé que des chips. Il y a moins de gratte-rance. Alors ça, justement, il y a zéro gratte-rance et c'est seulement 50 calories par tasse. Ce qui est vraiment, honnêtement, une tasse de popcorn, c'est assez, je vous dirais. Sans gluten, il y a honnêtement, genre, pas de sucre. Il y a 2 grammes de sucre, c'est vraiment rien. Puis, moi, j'ai pris au fromage, j'aime vraiment ça. Fait que, si vous voulez avoir une petite affaire salée, je vous recommande vraiment ça pour une alternative plus santé. Un autre item que j'adore vraiment beaucoup, et je vais dire un gros merci à une de mes clientes au gym, qui s'appelle aussi Jessica. Elle est arrivée un jour avec cette bouteille d'eau-là. Puis là, j'étais comme, oh my god, c'est ça qu'il me faut dans la vie. Puis, parce que, moi, en fait, mon gros problème, tu sais, je m'entraîne foule, je mange bien, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup de difficultés avec ma consommation d'eau. J'aime quand mon eau, elle est super froide. J'aime, je suis vraiment difficile dans tout. Puis, j'y pense juste jamais. Fait que cette bouteille-là, je vous l'ai montré en story, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de questions. Je vais essayer de retrouver le lien Amazon, là, vous le mettez en bas, mais je l'ai acheté sur Amazon. Et c'est une bouteille avec des heures dessus. Fait que, c'est marqué de 9h à 4h seulement. Déjà là, si vous bougez ça, good job for you. Moi, généralement, je la re-remplis au moins une autre moitié pour la fin de la soirée que je vais boire plus tranquillement. Elle est vraiment, vraiment cute, très pratique, la petite ganse. Elle n'a jamais coulé nulle part. Il est petite france, motivant en arrière aussi. Puis, j'aime bien la façon de boire dedans aussi, là, s'il y a un petit trou comme ça. Fait que, un gros, gros, gros coup de coeur. Vraiment, moi, je la remplis, j'aime bien dans le frigo, puis je pars le matin avec, puis I'm good to go. Je vais absolument parler d'un pre-workout aussi. N'inquiétez-vous pas, je vais faire une vidéo bientôt, là, sur tous mes suppléments que je prends, parce que je sais que ça m'en revient vraiment souvent. Mais pour ça, j'en ai déjà parlé en story sur Instagram, seulement je crois pas sur YouTube, parce que c'est le plus nouveau pre-workout de chez Believe Supplement. Et c'est le Pump Addict. Vous voyez, là, c'est écrit en gros rouge dessus, caution, attention, parce que c'est un pre-workout qui contient énormément de caféine, soit 400mg par scoop. Moi, je vous avoue que j'en prends peut-être une demi à trois quarts de scoop seulement quand je l'utilise, mais c'est incroyable. C'est genre le troisième tour, je pense, que j'ai fini avec mon copain. Et définitivement, la saveur Pump Verde, je pense que c'est ma préférée aussi. Si vous aimez les trucs de ces saveurs-là, allez-y. Sinon, je vous le dis, ils ont comme, je pense, six ou sept autres saveurs, là, que vous devriez vraiment aimer. Mais très, très bon pre-workout, comme je vous le dis. Ce n'est pas un pre-workout de débutant, par contre. Et surtout, si vous n'êtes pas tolérant à la caféine, honnêtement, restez loin de ça, mais ce n'est pas pour vous. Mais moi, ils m'aident vraiment beaucoup, surtout dans mes leg day, donc ils me donnent de l'énergie. Je reste beaucoup plus focus, plus motivée aussi. Puis, comme le nom dit, ben, c'est Pump Avec. Je trouve que j'ai un meilleur pump que d'habitude aussi. Fait que, j'avoue que j'ai vraiment une dépendance à ça, ce qui n'est pas très bon. J'essaie vraiment de le couper et de l'utiliser seulement pour mes leg day. Mais c'est vraiment difficile, ça goûte full bon en plus. C'est comme des bonbons. C'est vraiment un problème. L'affaire, c'est que si vous ne le savez pas, que vous n'êtes pas up to date dans mes affaires, j'ai fait un don de vul pour quelqu'un de ma famille. Ce qui fait que, là, j'ai arrêté la pilule depuis officiellement un mois, cette semaine. Et mon doux seigneur que je commence à avoir des symptômes que je n'ai pas eus depuis vraiment longtemps. Ce que je remarque vraiment intense, c'est que mes cheveux sont tellement plus gras qu'avant. Comme, je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, je me lavais les cheveux une fois par semaine, ok? Puis, il n'était même pas tant gras que ça à la fin de la semaine. Mais là, comme aujourd'hui, je dois vous avouer, ils sont vraiment sables, donc je m'excuse, je ne les ai pas lavés. Mais, après deux jours, ils sont super gras, mais comme vraiment intenses ici, alors que d'habitude, ce n'est jamais gras, moi, là. Fait que, j'ai dû me fournir d'un shampoing sec qui faisait la job, là. Tu sais, pas de niaiserie, là, parce que moi, je n'ai pas le temps de me laver les cheveux comme trois fois par semaine en lignement, là. Pour ceux qui connaissent son mode de vie, je cours vraiment partout, tout le temps. Puis, je dois dire qu'ils me laver les cheveux, en fait, mais sécher, c'est sûrement l'affaire que je déteste le plus faire au monde, là. Genre, je n'aime vraiment, vraiment pas ça. Fait que, bref, je vais vous l'avouer, c'est un produit que j'ai reçu juste comme un envoi à Média. Je n'en ai jamais parlé parce que je n'ai aucune obligation d'en parler, mais je l'aime vraiment beaucoup. Auparavant, j'utilisais le Baptiste. Il laissait vraiment un fini blanc dans mes cheveux, ce que je n'aimais pas. Même la version, là, pour cheveux bruns, je trouve qu'il ne faisait pas tant la job. Mais ça, c'est de la compagnie Joico. Je ne suis pas sûre si je le prononce bien. C'est le Weekend Hair Dry Shampoo. Et puis, il est transparent. Il sent excessivement bon. Puis, la bouteille dure vraiment longtemps aussi, là. Comme ça fait un beau temps que j'utilise, puis je pense qu'il est encore à moitié. Fait que, je ne sais pas le prix. Ça, c'est quelque chose que je regarde parce que c'est sûr que s'il est super cher, peut-être que je ne l'achèterai pas encore. Mais, c'est ça. C'est un gros struggle en ce moment, là. Autant qu'ils sont très gras, autant que je perds vraiment beaucoup mes cheveux comparé à avant. Next, on va y aller avec une fleur de legging. Et puis, là, mesdames et messieurs, je vais vous partager un truc magnifique. Si vous voulez vous acheter des vêtements Gymshark et que ça coûte la peau des fesses, j'ai trouvé la solution parfaite pour vous. Je m'étais achetée une paire de legging, moi, Gymshark, durant la grosse vente annuelle. Puis, tu sais, ça remit quand même cher, là, j'avoue la oui. Je les aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas si j'ai pris le bon modèle ou non, mais ils étaient très gainants, je crois. Ce qui fait que je me sens vraiment poignée dedans mes leggings. Je les trouve pas tant confortables que ça. Puis, j'ai payé vraiment cher. Et là, j'ai une de mes amies, Ariane, qui m'a dit, Jess, check ce site-là, c'est comme un compi conforme de Gymshark. C'est une compagnie, je ne suis pas trop de haut dans le monde, là, qui font des copies. Puis, c'est vraiment, c'est vendu en tant que kit, là. Fait que t'as comme le legging, on les short avec le sports bro, le chanin, manches longues, crop top. Les mêmes couleurs, tout plein de types de modèles. Genre, quitte à 25$, là, OK. Fait que j'étais comme, c'est sûr que c'est de la merde. Mais, je me suis dit, j'allais quand même l'essayer. Fait que j'ai acheté un kit seulement pour voir. Le shape-mink, super rapide, je l'ai reçu en même pas une semaine. J'avouerais que le top, moi, j'ai pris une grandeur small, là, pour les deux. Le top est un peu trop serré à mon goût. Puis, j'aime pas tant me traîner avec des manches longues, là. Je me sens poignée, j'ai chaud. Mais les leggings, c'est incroyable. Ils m'ont rien coûté. Et puis, ils sont 10 fois plus confortables que ceux du Gymshark. Genre, ils sont vraiment plus stretch. J'ai vraiment l'impression de rien porter, là. Ils sont minces. Puis, ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils sont squat-proof. Je les ai vraiment essayés souvent. On va vraiment avoir vos culottes, je vous le jure. Et, vu qu'il n'y a pas de couture en plein milieu en avant, bien, on évite les fameux camel toes. Ce qui est vraiment cool aussi. Je les ai lavés dans la laveuse, sièchés dans la sécheuse. Ils sont restés top-notch. Ça fait plus que moi, je les ai. Fait que c'est vraiment just-approved, là. Honnêtement, je vous mettrai le site web en barre d'informations. Moi, j'ai déjà commandé deux ou trois autres kits. Fait que, c'est ça. Je dois absolument prendre ma maman pour vous montrer mon chien qui est à côté de moi. Et puis, elle m'écoute depuis tantôt. Comme, qu'est-ce tu fais? Qu'est-ce tu fais? T'écoutes mes favoris? Elle est à la langue qui parle. Elle fait une sieste. Fait que là, elle est super sèche, comme vous pouvez voir. Je vais vous montrer une application que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adorée depuis quelques temps. Et vous saviez peut-être déjà c'est quoi, mais c'est l'application Clou. Juste ici. C'est une application pour les cycles menstruels. Alors, vu que j'ai arrêté la pilule, là, j'ai aucune idée encore quand est-ce que je vais commencer ma semaine parce que je suppose que je vais redevenir irrégulière. Et mon copain et moi, il faut qu'on soit excessivement prudents. Ne vous inquiétez pas, on prend des condoms. Mais ça reste que, tu sais, je peux voir un peu quand je suis en période d'avulation puis, tu sais, j'évite de faire du sexe si jamais. J'en ai vraiment envie. Puis sinon, je rends toutes mes données sur mon humeur, mes cravings, ma peau, comment elle se passe, mes crampes. Puis l'application, avec le temps, apprends à te connaître et peut prédire un petit peu, genre, OK, Jess, peut-être que je devrais avoir un petit peu des crampes, ou ça se pourrait, ou tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment cool, pour vrai. En plus, elle est gratuite, je pense. Fait que, cool pour ça. On va y aller avec deux chansons. J'ai bien de la misère à choisir. En fait, j'en ai une que je sais tout de suite. Mais, OK. C'est la chanson Know You Better. Je vais vous la mettre juste ici pour que vous l'écoutiez. Attendez, là, la drogue s'en vient, là. C'est malade. C'est bon, hein? Je me suis surpris moi-même. Ça fait juste deux semaines que je l'écoute. Mais, c'est la chanson de Soran. Donc, l'artiste québécois qui est là, la voix, a sauté une chanson Comfortable, ça s'appelle. Fait que, je vous la fais écouter. Elle est vraiment, vraiment bonne quand même. Une touche de Jim, je trouve ça super. Puis, c'est vraiment, ce gars-là. Fait que, là, ça, c'est ce qui m'est fait à mes favoris depuis le début de l'année. Si c'est une vidéo que vous aimeriez voir à chaque mois, laissez-moi le savoir en commentaire. Ça va me faire plaisir de peut-être en faire un peu plus souvent si vous voulez. Sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo et me laisser un petit commentaire. J'aime tout le temps ça, engagé avec vous, là. Autant sur Instagram que, ici, vous savez que je réponds à tous mes DM, tous mes commentaires. Fait que, c'est ça. Vous pourriez tout devez me partager votre chanson du moment ou, je sais pas trop, là, votre item préféré du mois de février. C'est ça. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501